Musique Et bonjour à tous, ici Gaston Solex pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, accordéon avec Vesoul de Jacques Brel et juste l'introduction. Donc aujourd'hui, on va travailler l'introduction de Vesoul. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs moments. Je vais d'abord vous jouer les mains d'ensemble. Donc tout ça en vitesse lente, évidemment, pour que vous puissiez bien imprégner le tout. Je ne vais pas vous le jouer à la vitesse de Marcel Azola. Déjà, j'en suis incapable. Mais deuxièmement, ça ne serait pas bon pour travailler. Ça serait une mauvaise idée. Donc je vais vous le jouer doucement, mains d'ensemble. Puis on regardera la main droite. En détail. Plus il a la main gauche, pardon. Et ne comptez pas sur moi pour vous indiquer si mon doigté est celui d'origine ou pas. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un doigté qui fonctionne. Et à vitesse assez élevée, il fonctionne aussi. Bon, là, ça fait quelques temps que je n'ai pas joué d'accordéon. Donc si vous me demandez de me le faire rapidement, ça va être difficile. On va le jouer assez lentement pour éviter que je me trompe et pour éviter que ça soit désagréable pour vous. On va le faire à une vitesse tout à fait normale et tranquille. Pas besoin de se presser. Donc tout ça, ça va se dérouler parce que je vais quand même faire un minimum de théorie sur ce que je sais. Parce que bon, après, si vous voulez savoir en détail les notes, je vous conseille une chose. Vous faites comme moi. Vous allez voir sur Internet un schéma de la main droite ou de la main gauche de l'accordéon. et vous regardez à quoi correspondent les accords si vraiment vous êtes un adepte du solfège, comme il y en a certains qui travaillaient avec une partition. Donc moi, je ne vais pas vous donner les notes. Je vais simplement vous montrer comment il faut faire de la mano et la mano, comme on dit. Et voilà. Donc moi, j'utilise mon petit registre aigu, là. Alors, on commence avec Do et on va travailler sur des arpèges. Je donne quand même un peu de termes techniques. des arpèges de Do mineur au départ et des arpèges d'autres accords, en fait. Tout va se jouer sur les arpèges. Et la main gauche, une descente simple d'accords, en commençant par Do mineur. Parce que je joue, je zoule donc dans la tonalité Do mineur. Voilà. Donc, on y va. On commence. Je l'ai joué assez lentement. Et malgré ça, je me suis quand même trompé parce que j'étais en train de réfléchir à autre chose qui est mal. Donc, reprenons donc la main droite seule. Donc, je vous montre très doucement, là, cette fois. Et en me concentrant, de préférence. Une seconde fois. Voilà. Voilà. ... Donc, voilà la totalité de la main droite. La main droite, ou pardon, je suis un peu fatigué. Petite ellipse, on passe sur la main gauche. Donc nous voilà rendus à la main gauche. Donc allons-y. Donc voilà notre Do, il est marqué. Et notre dernière note qu'on va utiliser qui est ici. Donc premier accord, Do mineur. Donc voilà, en valse, vous pouvez le faire, ou alors plaquer. Moi je le fais comme ça, en valse. Je vous montre l'intégralité de la main gauche, à vitesse assez constante. Allez, on y va. 1, 2, 3. Je vous la montre une deuxième fois assez lentement, en essayant de ne pas trop bouger l'instrument pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de faire des petits à-coups de soufflet pour que vous puissiez regarder. Donc Do mineur. On commence par Do mineur. Donc là, je l'ai mal fait, il faut tout de suite descendre sur le prochain accord. Ça donne ça. Je vous le refais une dernière fois. Donc à très, à allure très lente pour ceux qui n'auront pas encore compris. Donc on y va. Pour ce qui est de l'accord de Do mineur, quand vous repassez à la fin du cycle d'accord, quand vous repassez à l'accord de Do mineur, vous le faites autant de fois nécessaire, évidemment, que votre mélodie à la main droite. Je ne vous donne pas exactement la structure du morceau. Vous l'avez entendu quand je l'ai joué, les mains composées, les mains d'ensemble. Pardonnez-moi, je suis un peu fatigué. Donc quand vous faites votre montée à partir de Do mineur, ça donne ça. Donc au début, vous êtes donc avec Do mineur, là le premier accord. C'est là, et c'est là qu'intervient Do mineur. Et alors là, quand vous allez faire votre montée sur Do mineur, vous allez faire comme suit le nombre de fois Do mineur, pour que ça coïncide avec la main droite. Voilà. Donc je n'ai pas compté exactement combien il y a fait de fois Do mineur, mais après c'est à vous de le faire comme vous pouvez. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. On rejoue une dernière fois le morceau, donc la petite introduction en son intégralité. Donc main droite et accord compris.